salut à tous c'est 7 7 cabal et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 8 il me semble ouais c'est 8 donc on s'en est arrêté on est tué la frenière comme ça moi ça me fait un peu de sous voilà plus que deux et je gagnerai des sous donc on venait de de tuer leur alors fait on est de récupérer leur fait on est tué la frenière qui a été une mission très 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 difficile enfin je pense qu'elle était faisable facile mais le fait est que j'étais pressé et j'ai fait de la bien c'est surtout ça le problème peut-être que si je retire la cloche d'alerte les gens vont bien bon on peut y aller attendez je vais regarder j'ai essayé un truc hop alors on cherche à l'échappé ce n'est pas un drap comme si vous n'échappent pas j'avais toutes les excuses allez on va faire des conflits mais c'est pas grave moi je les tue voilà je pensais qu'en fait ça allait faire bouger les gens et qu'ils allaient aller dans la cathédrale mais pas du tout donc du coup on va aller directement à la mission voilà où dois-je aller ah je vais peut-être aller retourner ah non ah non je vais au café théâtre d'accord je crois que c'est au café théâtre j'ai rendez-vous ouais c'est au café théâtre sans doute pour dire oui voilà j'ai tué moi je crois bon bah let's go quoi 400 nobles en armes honorées sans la présence du général la fayette assez peux-tu bien cesser tes jérémiades tu ne fais que parler sans agir mais voilà un homme porteur de bonnes nouvelles arnaud qu'as-tu appris de l'orfèvre du poison quelle vermine germain a fabriqué cette épingle ainsi que d'autres pour un dénommé lafrenière en es-tu sûr certain le grand maître de la serre le tenait en haute estime fort bien ta mission est claire arnaud trouve monsieur lafrenière c'est déjà fait monsieur il n'est plus un danger pour nous qu'est-ce que tu viens de dire merdeux j'ai remonté la piste jusqu'à lafrenière je l'ai suivi et je l'ai tué c'est un bon sang qu'est-ce qui t'a pris un emploi aussi déméduré tu défini le cadeau achète moi qu'elle te va foutre du conseil je ferai de toi une unique ce conseil admire ton zèle mais il ne t'appartient pas de choisir tes cibles tu aurais dû nous rapporter ce que tu avais découvert pardonnez-moi mentor je pensais avoir trouvé l'homme qui avait ordonné le meurtre de monsieur de la serre lorsque j'ai découvert de nouvelles preuves suggérant qu'il s'apprêtait à lancer une attaque contre la confrérie j'ai décidé d'agir pensée suggérant je... je ne suis plus sûr des motivations de la frenière dans ses souvenirs je l'ai vu écrire la lettre qui aurait averti monsieur de la serre de sa trahison lorsqu'il a parlé de l'attaque à venir il visait un club du marais et non l'une de nos bases quelles sont tes conclusions il est trop tôt pour le dire j'aimerais enquêter davantage je n'aime pas ça ce garçon est un assassin brillant mais je crains qu'il ne soit aveuglé par son désir de vengeance confiant cette mission à quelqu'un d'autre le temps presse quoique la frenière est préparée cela se produira ce soir cette fois il a demandé la permission Guillaume ah alors va vois ce que tu peux apprendre mais pas d'autre imprudence mais pas d'autre imprudence oui donc bah c'est tout on oh non ils sont sérieux bon bah je pense que je vais faire une transition enfin je sais pas je pense que je vais faire c'est que je vais faire une transition et de toute façon vous n'aurez pas vu la partie où j'ai commencé à avancer vers l'endroit et que je suis mort donc sinon j'espère que dans mes anciennes vidéos le nouveau format de 25 à 30 minutes vous plaît que c'est pas non plus trop long parce que vraiment sur Assassin's Creed je peux pas me permettre de faire des vidéos plus courtes sachant que grossièrement une mission c'est 20 minutes euh et que le temps que j'y aille etc sinon après je peux vous faire ça mais ce sera des épisodes de 15 minutes où on verra pas me déplacer on verra plus rien je vais encore me faire je vais encore me faire je vais me faire baisser bougez 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 voilà donc on va aller par là-bas et j'espère aussi que le contraste et tout c'est pas trop sombre ni trop clair je m'arrange c'est quand même beau hein le jeu est vraiment trop beau les effets de lumière et tout des lampes et tout je trouve ça trop trop stylé on a pas et y'a rien à dire sur ça vraiment le jeu est magnifique je pense que c'est même le jeu le plus beau que j'ai vu sur les consoles next gen pour l'instant bien sûr c'est pas c'est pas fini hein y'en a d'autres qui vont sortir allez hop voilà l'endroit pourquoi la frenière s'y intéressait tant c'est vraiment un rebelle c'est ça que j'aime bien le personnage est vraiment bien aussi donc c'est vraiment un rebelle par contre un truc que je trouve pas bien c'est vraiment les le conseil des assassins je je trouve ça je trouve ça comment dire euh après moi j'ai rien contre eux hein mais c'est juste que ça fait plus ordre et tout ça fait plus secte on ressent un peu le le truc du du 1 ou à la fin le chef devient le méchant et tout d'ailleurs là le chef est vraiment très moche le mentor j'ai pas à dire et vraiment lait ici on a une cloche je vais aller m'en charger pas mince elle est en dessous voilà donc on va bien deviendra ce qu'il adviendra ça t'as un problème de monter comme ça donc ici il a l'air d'avoir des trucs je sais pas du tout à quoi ça correspond un truc ici c'est peut-être une entrée je pense peut-être on va regarder bon je crois par où vais-je pouvoir rentrer euh après je suis un peu con parce que ah voilà c'est pas des peurs comme ça donc on est à l'intérieur hop c'est réglé là il y a une porte est-ce que ça va nous permettre ? oh ouais voilà il y a trois mecs et d'accord la porte en fait c'était pour arriver ici donc l'intérêt aucun qui m'a repéré ? qui m'a repéré ? qui m'a repéré ? va-t'en vas-y va dedans vas-y va dedans toi putain ah peut-être un mec par la fenêtre j'en sais rien mais si t'as un peu de bon sens tu cherchera pas à savoir non c'est mon qui m'a repéré d'accord j'en sais rien mais si t'as un peu de bon sens tu cherchera pas à savoir j'en sais rien mais si t'as un peu de bon sens Bon la troisième fois que tu répétes la phrase Ok d'accord on ne peut pas passer par ici C'est vrai qu'il faut Bien analyser le truc C'est vrai Hop on va continuer On a lui Je ne sais pas à qui ou à quoi il correspond C'est vrai Quand la tyrannie Eut inventé les crimes de lèse majesté Qui étaient ou des actions indifférentes Ou des actions héroïques Qui eut obligé Si vous avez mérité une fête Pour une douce par la mort A moins que ce n'est pas Je ne vois que de Non Oh putain Trop hard Trop trop hard ce jeu Vraiment trop hard C'est vrai Donc ça va ils me remettent ici C'est correct Ça reculait de pire Est-ce que je vais pouvoir choquer ? Top C'est réglé Ça ne me plait pas Notre plan est encore trop fragile Et n'oublions pas que la frenière est toujours aussi impatient de nous envoyer au bûcher Vous n'avez pas appris la nouvelle ? Quelle nouvelle ? La Frenière est morte il y a quelques heures. Les assassins. Voilà qui semble bien commode. Ah, c'est l'avantage avec les assassins. Parlez-leur d'un complot templier et ils ne chercheront pas à en savoir plus. Ils tueront sans poser de questions. Ils sont si prévisibles. Venez, allons chercher le capitaine avant de commencer. Je cherche le capitaine. Je cherche le capitaine. Je cherche le capitaine. Oh ! Et merde ! Après, il y avait la touche qui voulait venir me niquer la gueule là. Le binocleur avec mon bouton. C'est vrai que les persos sont très moches quand même. Chouette, chouette moche. Aïe ! Oh merde ! Oh merde ! Ouais tout seul ! Donc j'ai eu un petit problème encore une fois de mémoire. Euh... Donc c'est pour ça que vous n'aurez pas. Donc je vais vous expliquer à peu près ce que j'ai fait. Il n'y a pas énormément. J'ai perdu 2 minutes quoi. Une petite cinématique et c'est tout. Donc en fait euh... Après avoir tué le garde euh... Je suis allé à une fenêtre. Et il y avait la touche qui expliquait... Enfin il y avait un gars qui a parlé du Luxembourg. Comme quoi il y avait quelqu'un qui s'y cachait. Ou je ne sais plus trop quoi. Et puis la touche là, le mec bizarre avec les lunettes et tout. Il lui a dit bon c'est tout euh... Donc euh... Vire le. Euh... Enfin on a en quelque sorte une réunion. Du coup ils sont partis tous les deux. L'autre il l'a balancé par la fenêtre. Moi je l'ai suivi. Et donc on est arrivé ici. Où on voyait quelques personnes. Donc ils étaient 5 je crois. Il y avait un... Enfin le grand maître. Donc on a pas pu voir son visage. C'est ce que voulait voir euh... Arnaud mais on a pas pu voir son visage. Il a juste vu le visage d'un... D'un jeune avec euh... Des longs cheveux euh... Je ne sais pas du tout qui c'était. Donc il parlait que Madame de la Serre euh... Euh... Devait aller à Vosjeun. 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 Pour faire quelque chose. Ah bah attendez. Le plan de la fournière comportait une arme... Une attaque nocturne contre l'hôtel de Beauvais. Découvrez ce qui se traîne et pourquoi la fournière il était... Ah non c'est pas du tout... C'est vraiment pas du tout le truc. C'est vraiment pas du tout le truc. Donc voilà ils étaient au dessus. Putain. J'ai trop... Voilà. Hop. On en parle plus. Et donc euh... En gros il a dit... Élise ! Il faut que j'y aille ! Voilà en quelque sorte ce qu'il s'est passé. Une fourchette ! Ouais ! Le mec il se bade avec une fourchette quoi. Ah bon. Arrêtez-le ! C'est un espion du roi ! Attrapez-le ! Vous ne laisserez pas cet espion s'échapper ! Tac. Par où je pourrais passer pour repartir ? Par là. Euh non on va pas... Bon ben on va repartir. Hop ! Non vous n'avez personne. Prouvez l'espion ! Arrêtez-le ! C'est un espion du roi ! Hop ! On en parle plus. Ah oui ! Ici normalement la fenêtre était ouverte. Je m'en suis fait avoir. Ce n'est pas normal ! Une minute ! Ah oui ils sont 3 points. Bon ben allez plutôt. Au revoir ! Si ils sont beaucoup nous aussi. Hop ! Et on s'enfuit. Arrête-toi citoyen ! Je le savais ! Et voilà. On n'y pense pas. Mais les mecs là. Ils savent pas que je suis parti en étant en question. T'imagines les mecs. Pour toute la soirée et toute la nuit ils vont me chercher. On n'y pense jamais à ça. Mais il faut y penser. Donc voilà. On a terminé la mission les amis. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais m'arrêter ici pour l'épisode numéro 8. On se dit à la prochaine. Je suis vraiment désolé encore une fois pour le manque de mémoire. Je me suis encore fait avoir. J'espère que ça ne reviendra plus. Parce que c'est énervant quand t'es en train de tourner et que tu fais. Non ! Donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine les amis. Et portez vous bien. Bye ! Sous-titrage ST' 501